Ce matin, réveil à Vancouver. Le soleil n'est pas encore à son maximum, mais nous sommes bien réveillés et nous sommes sur la baie du fleuve Fraser. Et la ville est construite sur son delta. Maintenant, notre guide Philippe pour visiter la ville. Vous étiez à Québec, donc vous voyez pratiquement plus de 300 ans de différence entre le... Cette partie du continent a été pendant très longtemps une tâche blanche sur la carte du monde. Le bon du fameux capitaine Cook, qui a fait la grande découverte du Pacifique dans les années 10. Cet immeuble est un immeuble à sismique. ...d'avoir ce cœur en ciment, et tout à fait en sommet du building, on a accroché des câbles, et souvent le principe des ponts suspendus, on a accroché le dernier étage en premier, puis l'avant-dernier, etc. ...tout un massif montagneux qui s'appelle le massif du Garibaldi, du nom d'ailleurs de... De Stonley Park, nous avons toujours la vue sur le fleuve Fraser et sur ses ponts. Vous voyez son immensité et la petite sirène, comme au Danemark. Il y avait un certain nombre de bateaux qui faisaient presque une compétition. Nous avons l'impression d'être presque sur le Golden Gate. ... ... Et nous voici sur Grandville, Islande, pour aller faire un tour du marché. Et l'accueil se fait par un violoniste. Il est toujours très intéressant de faire le tour d'un marché, ce qui vous permet de voir comment les gens vivent. Avec quoi ils vivent, de quoi mangent-ils, avec quoi sont leurs préférences. On trouvera du poisson, de la viande, surtout des fromages. Multitude de fromages, on a l'impression que l'on veut battre les quantités de fromages français. ... On en trouvera d'ailleurs quelques-uns, tels que des camemberts. On trouvera un peu aussi de fromages italiens. Mais dans la majorité, ce sont des productions qui viennent surtout de la partie du Québec. Quant aux fruits et légumes, vous pouvez en juger, ils sont nombreux. Et la Californie n'est pas très loin non plus pour Achaland. Quant à la viande, la présentation sur des plateaux prédécoupés. Et un peu plus loin, on va s'arrêter, faire une position d'attente devant le bar où vous pouvez déguster une bière ou autre consommation à votre désir. des produits préparés d'avance tels que l'on peut trouver en France dans les charcuteries et d'un aspect, on peut dire, très appétissant. Il y a aussi le bread, c'est-à-dire le pain. Le pain, et on peut constater qu'il y a beaucoup d'imitations telles que les fabrications que l'on peut trouver en France. Puisqu'il faut avouer que sur le continent américain, les boulangers français qui s'y implantent sont assurés de faire de bonnes affaires. Bon appétit. Même des demi-baguettes, regarde. Et puis, arrive la fin de journée et nous nous retrouvons dans notre chambre au 16e étage et où nous avons encore la vue sur le peuple phraseur. Et un peu plus à droite, nous apercevons le port encore illuminé et l'héliport qui se trouve à côté qui est un moyen d'accessibilité pour les hommes d'affaires sur tous les endroits, Vancouver étant tellement étendu. Le quartier chinois Hong Couver. Au Canada, parlent très peu ni anglais ni français et peuvent vivre très bien complètement en circuit fermé. Regardez. On m'en tient compte. Dans ce quartier chinois, nous allons visiter le jardin qui fut offert par la Chine au moment d'une exposition universelle il n'y a pas très longtemps. Et le quartier, je répète, est Hong Couver. Ici, il y a eu l'idée d'ouvrir une taverne à proximité des usines où les ouvriers avaient l'interdiction de boire de l'alcool. Et en dehors des usines, à l'époque, dans les années 1880, il n'y avait presque rien. Steam Clock, l'horloge à vapeur, est située dans le quartier historique de Glasgow. Elle fut construite en 1977 sur des plans de 1875. Son mécanique inextricable de chaînes de poulies et de poids sous sa suture de bronze et de vert. Tous les quarts d'heure, elle produit un siflement. Vous reconnaîtrez en l'entendant le thème interprété par les cloches de Big Ben à Londres. « Soyons patients, dans quelques secondes, nous allons l'entendre. » l'ancienne gare, l'ancienne gare devenue pratiquement un musée. « Les endroits les plus difficiles que le chemin de fer a dû se frayer un passage. Il a fallu à peu près 1200 ouvrages d'art, que ce soit des ponts, des remblais, des déblés, des digues, etc. » En fin de journée, nous allons nous installer en bordure du fleuve Fraser pour jeter un coup d'œil sur les épais du soleil et de plus s'aventurer avec la caméra dans le lointain sur cette baie et découvrir de loin la ville de Vancouver. Un spectacle. Bien. Dans le parc Elisabeth de Vancouver, nous découvrons le cratère. Le sculpteur s'appelle Johnson, Stuart Johnson. C'est un sculpteur qui est à l'abri du besoin parce que c'est un des héritiers de la famille Johnson & Johnson. Vous savez, la grande famille, la grande compagnie de produits pharmaceutiques américains. Et ce personnage qui prend la photo est celui qui a fait ce bronze superbe. C'est du parc de la reine d'Ixempeth que nous ferons le tour des quatre points cardinaux. mais c'est en pied et non pas en maître. À l'encontre de tout, ce sera un coucher de soleil sur la ville de Vancouver plutôt qu'un coucher de soleil sur la mer. La vraie voiture américaine à rallonge. Belle publicité, surtout à ne pas rater. de soleil de la vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.